bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous présenter une recette de sauce vietnamienne alors pour la petite histoire j'ai été récemment dans un restaurant où j'ai commandé des rouleaux printemps donc des hoi kong et le serveur lui m'a servi avec la sauce pour les hoi kong mais il a servi avec la sauce pour les taïo donc pour les naines que vous connaissez certainement à base d'eau de sucre de citron et de sauce de poisson et en fait il existe une autre sauce à base de beurre de cacahuètes qui est vraiment délicieuse et qui se marie parfaitement avec les rouleaux printemps et si vous connaissez pas cette sauce il faut absolument que je vous la présente et pour réaliser cette sauce il nous faut deux ingrédients principaux donc le beurre de cacahuètes et la sauce hoisin et le mélange des deux est vraiment excellent on l'utilise en fait cette sauce dans d'autres préparations dans d'autres plats par exemple les nemnung et c'est vraiment délicieux et très simple à faire et sinon pour la recette c'est tout de suite pour cette recette vous aurez besoin d'une demi tasse de beurre de cacahuètes une demi tasse de sauce hoisin une demi tasse de bouillon de poule de porc ou d'eau une cuillère à soupe de sucre de canne sucre ou blanc 2 cuillères à soupe de jus de citron vert l'équivalent d'un demi citron une gousse d'ail une cuillère à soupe d'huile une cuillère à café de sauce piquante à l'ail et des cacahuètes concassées donc tout d'abord concernant l'ail on donne des coups secs avec la lame de couteau on coupe l'extrémité et on enlève maintenant facilement la partie extérieure maintenant on coupe en deux et on dégerme si besoin voilà une fois cela fait on va utiliser un presse-ail bien sûr vous pouvez tout à fait émincer l'ail au couteau si vous préférez donc on met l'ail dans le presse-ail on presse et voilà le résultat pour une gousse d'ail maintenant pour le citron on le roule en appuyant avec la paume de la main de façon à pouvoir par la suite le presser plus facilement on le coupe en morceaux voilà on enlève la partie centrale voilà et maintenant on va presser le citron vert et récupérer le jus vous pouvez bien sûr couper le citron juste en deux et le presser extraire le jus et voilà donc pour deux bonnes cuillères à soupe de jus de citron vert maintenant mettez une poêle à chauffer on y dépose l'huile puis l'ail et on va faire revenir l'ail de façon à faire ressortir l'arôme de l'ail on passe de feu fort à feu moyen et on y dépose maintenant la sauce ravissine puis on ajoute le beurre de cacahuète le beurre de cacahuète se mélange mal au début car c'est compact et il faut le ramollir un peu en le faisant chauffer maintenant on ajoute le sucre de canne on mélange tout la pâte d'arachide est maintenant plus molle et se travaille plus facilement on ajoute le jus de citron vert le bouillon de poule vous pouvez juste mettre de l'eau ou un bouillon de légumes si vous voulez une version vegan et on continue à mélanger attention la préparation est très chaude et vous voulez avoir des projections de sauce qui peuvent vous brûler si votre feu est trop fort on ajoute enfin la sauce au piment et à l'ail c'est plus salé que piquant et on l'incorpore uniformément au mélange et au bout de quelques minutes votre préparation est prête la sauce doit être liquide mais également avoir de la tenue pour la présentation on ajoutera sur le dessus des cacahuètes concassées et maintenant le petit test vous voyez c'est une sauce qui a de la tenue c'est trop bon ça a un goût de reviens-y juste excellent et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà j'espère que ça vous a plu elle est vraiment très simple à faire donc n'hésitez pas à réaliser cette sauce la prochaine fois que vous réalisez des roulots printemps et vous allez voir vous allez juste adorer et sinon cette sauce peut également se préparer froide c'est à dire ne faites pas revenir l'ail dans l'huile l'huile vous n'en mettez pas et mélangez tout le reste dans un bol bien sûr le beurre de cacahuète aura du mal à se diluer au départ mais après vous allez avoir quelque chose d'homogène et bien sûr sinon si vous réalisez cette recette n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé et comme d'habitude si vous avez apprécié cette recette si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube à me soucié contre twitter instagram et facebook et moi je vous dis à très bientôt bye